Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. On va tout de suite aller dans fichier nouveau. On va importer le modèle, fichier, importer. On voit que le raccourci c'est CTRL-I. Donc j'importe le modèle qui sera en bas de la vidéo. Ouvrir, incorporer, déduire du fichier, aucun. On laisse les paramètres par défaut. J'utilise la version InScape 1.01. Alors pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus ou moins du clavier. On peut également appuyer sur la molette de la souris. Pour dézoomer, on appuie sur shift et sur la molette. Et pour se déplacer dans le document, j'appuie sur la molette de la souris. Je reste appuyé et je peux comme ça déplacer mon document. Je vais faire apparaître la fenêtre objet. Donc je vais dans objet, je clique sur objet. On voit ici qu'il y a un calque 1. Lorsqu'il est déroulé, on a un sous-calque, un objet, dans lequel il y a notre image. Voilà. Il a été nommé image d'ailleurs. On va cliquer sur le calque 1. On va double-cliquer pour le renommer en calque modèle. On va le verrouiller et puis baisser son opacité à 50%. Voilà. On va cliquer sur le petit plus de façon à rajouter un nouveau calque qu'on va renommer illustration. Voilà. Je peux enrouler le calque modèle. On sélectionne bien le calque illustration sur lequel on va mettre ici un rectangle. Donc on clique sur créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Si vous n'avez pas les mêmes informations que moi, moi j'ai un fond blanc. Donc pour avoir un fond blanc, on clique là-dessus. Pour avoir un contour noir, il faut appuyer sur Shift et sur la petite couleur ici noire. Vous voyez. En appuyant sur Shift, on peut changer la couleur du contour. Donc moi je veux une couleur noire. On vérifie bien qu'on a une opacité à 100%. Il est possible des fois que vous ayez une opacité à 10%. À ce moment-là, vous risquez de moins bien voir votre objet. Voir si c'est à 0% de ne rien voir du tout. Donc on met bien à 100%. On va convertir cet objet en chemin. Donc on clique sur l'utilité des nœuds. Et on va cliquer sur ce petit pictogramme là. Qui convertit l'objet sélectionné en chemin. On va maintenant faire apparaître ici les effets de chemin. On va cliquer sur le petit plus. Et on va taper arrondi dans la zone de recherche. De façon à sélectionner donc cet effet de chemin là. Quand l'effet de chemin est appliqué, on a des petits losanges verts qui apparaissent. On va cliquer ici sur le petit losange vert en bas. Et on va glisser vers le haut. On fait la même chose ici. On clique et on glisse vers le bas. De façon à avoir un objet avec donc les bords arrondis. On convertit cet objet en chemin en cliquant là-dessus. On vérifie. On a maintenant donc 4 objets. En fait c'est 4 nœuds qui correspondent aux 4 nœuds de cet objet. On va réaliser maintenant avec l'outil courbe de Béziers notre clé de sol. Donc on se met à peu près ici. On clique et on glisse de façon à faire apparaître une première poignée. On se met à cet endroit là. On clique et on glisse. Ici on clique et on glisse. On se met à peu près ici. On clique et on glisse. Voilà. Ici je clique et je glisse. Voilà. À cet endroit là. À peu près ici ça devrait fonctionner. Ici. Ici. À cet endroit là. Et je termine en cliquant en glissant ici. J'appuie sur entrée pour valider. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds. Le raccourci c'est N. Ou on peut également appuyer sur F2. Je fais un contrôle A de façon à faire apparaître les poignées de mes différents nœuds. Si vous ne les voyez pas il faut activer ici ce petit pictogramme. Voilà. On va zoomer. Donc molette de la souris. On vérifie que ici notre courbe est à peu près au centre du modèle. Voilà. Donc pour cela il faut bien sûr jouer sur les poignées. Voir peut-être déplacer les nœuds. Comme ceci. Donc on sélectionne un nœud. On clique dessus. On clique. On glisse. Voilà. De façon à pouvoir placer correctement notre nœud. Là je joue sur les poignées. On dirait que ce n'est pas trop mal pour l'instant. Celui-là je vais peut-être. Voilà. Hop hop hop. Voilà. Nickel. Je sélectionne cet objet. Je vais le réduire un petit peu. Je le copie. Donc je vais dans édition copier. On peut faire CTRL C bien sûr. Avant ça j'aurais dû lui faire faire une petite rotation de 45 degrés. Alors pour faire une rotation à un objet il suffit de cliquer une deuxième fois dessus. Et on a les flèches de transformation et d'inclinaison. Donc on va cliquer sur les flèches de rotation. Je clique. Je glisse. J'appuie sur CTRL pour avoir un incrément de 15 en 15. Et ainsi obtenir une rotation de 45 degrés. Alors comment je sais que j'ai une rotation de 45 degrés ? En bas ici vous voyez on a des informations. Et si on clique sur la flèche. On voit ici dans les rotations qu'on a une incrémentation de 15 en 15. Lorsque je reste appuyé sur la touche CTRL. Voilà. Donc cet objet je le copie. Donc CTRL C. Je clique sur mon objet. Je vais cliquer sur le petit plus. Et je vais choisir ici dans la zone de recherche. Je tape arrondi. Automatiquement j'ai l'effet de chemin arrondi qui s'appelle Corners là qui apparaît. Donc je clique dessus. Voilà. Alors c'était pas ça. Excusez-moi je me suis trompé. C'est pas Corners ce que je voulais. C'était suivant un chemin. Alors je tape suivant. Voilà. C'est motifs suivant un chemin. Je clique dessus. Et je vais coller donc l'objet que j'ai mis en mémoire en faisant CTRL C. Je vais le coller ici. Voilà. Et on voit que tout de suite ma clé de sol a changé. Alors ce que je vais modifier c'est ici. Copie du motif. Je vais faire répéter. Ici. Je peux faire répéter et tirer aussi. Non je vais laisser répéter je préfère. Je vais réduire sa taille. Alors pour réduire sa taille. Plusieurs possibilités. Donc vous voyez j'ai sélectionné l'outil éditer les nœuds. Et là je repère un petit rond blanc. Et je vais cliquer et glisser dessus. Voilà. Je peux réduire comme ça la largeur de mon objet. Ou alors j'aurais pu jouer ici sur la valeur. Je vais modifier l'espacement. Je vais mettre par exemple le moins 3. Non c'est pas assez. Moins 5. Non plus. Ou alors ce que je peux faire pour modifier la taille de mon objet. Je vais cliquer là dessus. Et on voit que l'objet apparaît en haut à gauche du document. Donc je le sélectionne. Avec l'outil éditer les nœuds bien sûr. Je vais cliquer sur les flèches de transformation. Si vous ne les avez pas vous activez ici ce petit picto. Donc je clique dessus en appuyant sur contrôle. Voilà ce qui réduit la taille de mon objet. Et c'est pas mal comme ça. Donc je zoome. Finalement je vais mettre une largeur à 1. Voilà. L'espacement je vais appuyer sur le moins. Je vais rester appuyé de façon à ce que... Voilà ça devrait être pas mal. Alors pour vérifier que les lignes sont bien l'une au dessus de l'autre. Je peux aller dans affichage et faire mode rayon X. Et on voit que c'est pas trop mal. Je zoome. Alors il y a un petit espace. On peut régler ça très finement en allant peut-être taper 1 ici. Alors c'est peut-être trop. Peut-être 0,2. On appuie sur entrée pour valider. Ouais c'est parfait ça. Voilà hop c'est fait. Allez on va laisser cette épaisseur là. Mode d'affichage rayon X. Mode... Je le décoche. Voilà. Ce qu'on peut faire on peut garder cet objet en modèle de côté. Donc je duplique. Comme ça si je veux éventuellement venir remodifier plus tard cet objet. Et bien je le laisse sur le côté. Maintenant celui-là on va le convertir en chemin. Donc je clique là-dessus. Je clique sur convertir les objets sélectionnés en chemin. Et je vais maintenant pouvoir appliquer une couleur. Je vais mettre une couleur rouge. Voilà. Donc je veux un dégradé. Donc pour avoir le dégradé il faut cliquer là-dessus. Et cliquer sur... Je vais choisir un dégradé linéaire. C'est très bien. Je double-clique sur mon objet. Et vous voyez automatiquement j'ai un dégradé. Moi je veux un dégradé sur chacun des objets. Donc je reviens en arrière. Hop. Et je vais... Aller dans chemin. Et je fais séparer. Voilà. Et maintenant je sélectionne mon outil dégradé ici. Je double-clique. Alors je sélectionne tout. Hop. Alors ça devrait... Non. Ctrl Z. Alors le mieux c'est de tout sélectionner. Allez ici dans fond et contour. Et cliquez sur dégradé. Voilà. Comme ça j'ai un dégradé qui se met sur chacun des objets. Le dégradé... Je vais... Voilà. Ils sont verrouillés. C'est-à-dire qu'ils sont tous associés. Je vais cliquer ici sur la couleur rouge. Avec un alpha... Une opacité à 0. Donc je mets bien l'opacité à 100%. Et je vais changer la couleur. Je vais mettre cette couleur-là. Voilà. On a maintenant un dégradé sur chacun des objets. Petite astuce. Si vous souhaitez modifier l'orientation du dégradé. Et bien on peut faire une petite rotation de notre objet. Mettre une couleur unie sur l'ensemble des objets. Re-cliquer ici sur dégradé linéaire. Et vous voyez, j'ai le sens de mon dégradé qui est toujours à l'horizontale. Mais étant donné que j'ai fait une rotation de mon objet, le dégradé a changé d'orientation. Hop ! Mettre une couleur rouge à 100%. Voilà. Voici pour ce qu'on souhaite également faire. Voilà. Si je veux que cette partie-là passe au-dessus, là. Je vais sélectionner tous mes objets. En appuyant sur Shift et sur chacun des objets. Ou en faisant une petite zone de sélection peut-être. Voilà. Je désélectionne ces nœuds-là. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Et cette partie-là, je vais le projeter vers l'avant en cliquant là-dessus. Voilà. Donc pour ce petit tuto, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.